Bonjour, donc l'exercice numéro 3 sur les exercices supplémentaires des matrices. Donc ici ils vous donnent une matrice A carré d'ordre n, donc n fois n, en ligne et en colonne, de valeur réelle. Ils vous demandent de réaliser le traitement suivant. Donc le premier traitement c'est de calculer le produit des composantes non nulles de la diagonale principale. Donc c'est quoi la diagonale principale puisqu'elle est carrée, donc ici il y aura une diagonale. La diagonale c'est quoi ? C'est les éléments de la matrice A et J telles que I égale J. Ou bien on peut dire directement les éléments de la matrice A, I, I, tout court. Donc c'est plus facile, A, I, I. Donc les variables d'entrée ici c'est quoi ? C'est la matrice A d'ordre n. Donc comme nous avions l'habitude, ici c'est la matrice A. Donc pour le premier calcul on va faire le produit de la diagonale principale, on va nommer P. Donc c'est la trace je suppose, donc non nulle, il ne faut pas multiplier par nulle. Donc deuxième question, c'est lire un entier K et calculer et afficher la somme des éléments de la ligne K. Donc la ligne K, on va faire la somme uniquement de la ligne K. Donc les variables intermédiaires ici, nous aurons besoin de I, I, J je suppose, voilà. Donc après si on a besoin on va ajouter. Donc on a fait déjà ça, donc ici l'exercice supplémentaire 3. Donc on a fait déjà ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc pour la lecture de la matrice A carré, on a réalisé déjà ça. Donc je vais faire copier-coller. Donc pour ne pas perdre beaucoup de temps, on va faire copier-coller de la solution précédente. Donc dans la partie déclaration, il faut faire la matrice A. Et nous avons N, I, J. Ok ? Et nous avons P. Et puisque P c'est le produit des éléments de la diagonale non nulle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égales à 0, donc il doit être réel. Voilà. Ça c'est la partie déclaration. Par la suite, on doit faire la partie entrée. Donc ici, j'ai oublié dans l'exercice précédent de faire la partie traitement. C'est ici, la partie traitement. Ça c'est entrée aussi, pardon. Ici c'est la partie traitement. Voilà. Très bien. Donc il faut coller ça aussi ici. Ça c'est pour l'exercice précédent, le produit des deux matrices. Très bien. Donc la partie traitement, elle est là. Là, donc je vais copier la partie entrée. Et c'est la lecture de la matrice carrée A. Voilà. Très bien. Et la partie sortie, donc apparemment on n'aura pas d'espace, donc c'est le produit. Alors, ici il y a un problème. Justesse. Je pense comme ça c'est bien. La partie sortie, c'est quoi ? C'est l'affichage de produit. C'est P, c'est une valeur scalaire. Elle n'est pas un vecteur au bien. Donc ici, on va faire écrire P. Voilà. Très bien. Donc on va traduire ça en pascal. Donc A, su matrice. Donc, je vais faire copier-coller, comme tout à l'heure. Ici même, on peut gagner un peu de ligne, de correspondance. Très bien. Donc ici, A, su matrice. De taille maximale 10 fois 10. N, I, J. Voilà. Et P, il est réel. Il faut déclarer les choses correctement. Après, la partie entrée, on va lire les valeurs de la matrice A. Ça, on l'a réalisé tout à l'heure. Voilà. Après, partie sortie, c'est l'affichage de produit, des éléments de la diagonale non nulle. Voilà. Qui sont différents de zéro. Voilà. La partie sortie ici. Voilà. Très bien. Donc je pense que je dois corriger ici ou ici. Il a fallu se concentrer. Très bien. Alors, très bien. Donc, voilà. Je vais continuer. Voilà, on continue ici. Donc, après avoir fait la lecture et l'affichage, on doit trouver la méthode pour faire la partie traitement. Donc, on va prendre un exemple. Donc, toujours, on commence par un exemple. Donc, ici, c'est la partie traitement. Donc, la partie instruction, elle est constituée de la partie entrée, la partie traitement, par la suite, la partie sortie. Les sorties, c'est-à-dire les résultats qu'on veut calculer. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? On prend un exemple pour pouvoir calculer le produit des composantes non nulles. Donc, on prend un exemple très simple. Alors, donc, on va insérer, comme tout à l'heure, et une zone de texte. Non. On prend une matrice A. On va décaler un petit peu. Ici, on insère les valeurs de la matrice. Par exemple, 3, 3. OK. D'accord. Très bien. Donc, ici, je vais tout centrer. OK. La disposition. Voilà. Très bien. On prend les valeurs. Par exemple, 12. Par exemple, 2. Et ici, par exemple, je ne sais pas, on va faire... OK. 4. Ce n'est pas mieux. Alors, donc, ici, 1. Ici, 2. Ici, 3. C'est quoi la deuxième question ? OK. Là, ça. Ce n'est pas mieux. Donc, ici, il nous demande de calculer, pour la matrice A, il nous demande de calculer P. P, c'est quoi ? C'est le produit des éléments de la diagonale principale, à condition que l'élément, il ne doit pas être nul. Ça veut dire uniquement les composantes qui sont non nulles. C'est quoi P ? P, c'est quoi ici ? P, c'est... Les éléments de la diagonale principale ici, c'est 12, 4, 2 et 4. Donc, c'est ça, les éléments de la diagonale principale. Donc, nous avons 12. Je ne sais pas si je sélectionne toute la case. Donc, nous avons 12. Alors, c'est pas méchant. Je vais faire comme ça. Nous avons 12. Nous avons 2. Et nous avons 4. Puisqu'ils ne sont pas nuls, on peut faire la multiplication. Celui qui est égal à nul, on ne va pas le multiplier. Donc, il est égal à 12. Multiplié par 2. Multiplié par 4. Égale à combien ? Donc, 2 fois 4, on va faire 12. Donc, 12 fois 2, c'est 24. Fois 2, c'est 48. 8 fois 2, c'est 96. Je suppose, c'est 96. Voilà. Si je n'ai pas fait une erreur, donc, c'est pas méchant. Voilà. Par contre, supposons que 2, c'est 0. Donc, ça va être comment le P ? P, ça va devenir 12 fois 4. OK ? C'est égal à 48. Donc, on ne prend pas les éléments qui sont nuls. C'est ça la question. Donc, dans le premier exemple, si c'était 2, on va faire celui-là. Pardon. On va faire ce calcul-là. Si c'était 0, on va faire celui-là. Donc, on ne prend pas le 0, c'est 12 fois 4. Donc, voilà. Voilà comment l'exemple. Donc, c'est ça le produit. Comment faire ? C'est très simple. En réalité, P égale à combien ? On peut dire, il y a deux façons de faire les choses. P égale à combien ? Égale à A i j. En quelque sorte, c'est A11 multiplié par BA12 et ainsi de suite. C'est un produit. Donc, multiplié par le deuxième élément de la diagonale, c'est 1, 2, 2, A22 multiplié par le troisième diagonale, c'est A33. Maintenant, ici, on arrête pour l'exemple puisque la taille de la matrice, c'est 3 fois 3, d'ordre 3. Donc, 3 fois 3. Mais, si on généralise pour une matrice N fois N, donc ici, il faut continuer jusqu'à A11. C'est ça le principe. Donc, toujours on généralise. Donc, du coup, ce produit devient comment ? Ce produit devient cette expression. On va insérer l'expression. Toujours, on fait ça. C'est le produit. Donc, le produit, ça devient comment ? C'est le produit, voilà, P, des éléments A i j. en fait, A i i, puisqu'i égale à j, donc on va faire directement A i i, des produits A i i, tels que i allant de 1 jusqu'à 1. A i allant de 1 jusqu'à 1. Voilà. Donc, ça, on sait le faire puisqu'on a fait ça déjà dans le premier semestre. Ça devient comment le traitement de ce P ? Donc, on vient ici, on initialise P à 1 puisque c'est un produit. P reçoit 1. Après, on fait le parcours pour i allant de 1 jusqu'à 1 faire. P reçoit P multiplié par A i i. Voilà comment on fait le produit, le produit, le produit des éléments de la diagonale principale. Sauf qu'ici, on a oublié une chose très importante qu'il a indiqué au niveau de l'exercice. Il faut bien se concentrer. C'est que les éléments, ils ne doivent pas être nuls. Donc, uniquement les éléments qui ne sont pas nuls. Il ne faut pas multiplier par un élément nul sinon on va avoir un résultat vide. 0, pardon. Donc, composons non nul. Donc, ici, il faut ajouter une condition telle que A i i différent de 0. Tel que cet élément-là concerné, il est différent de 0. Donc, comment faire ça en pascal ? Il faut ajouter un test. Donc, c'est la même boucle sauf qu'ici, on ne fait pas toujours ça. On fait ça uniquement pour les valeurs A i i qui sont différents de 0. Voilà. C'est quelque chose de très facile. D'accord ? Voilà. Différent de 0. Alors, voilà. Et fin, fin, si. voilà comment on réalise le produit des éléments principaux, des éléments de la diagonale principale. Très bien. Donc, on va traduire ça en pascal. Donc, vous voyez, toujours, c'est la même méthode. Entrée-sortie, déclaration de variables, la réalisation des lectures, la réalisation des écritures. Après, on prend un exemple, on essaye de découvrir la formule. Après, on généralise. D'accord ? C'est ça l'idée toujours. Donc, P reçoit 1. Après, for E reçoit 1 to end 2. Donc, il y a des étudiants, on a fait déjà ça comme examen. Il y a des étudiants, ils ont fait for E reçoit 1, for G reçoit 1, allant de 1 jusqu'à 1. If I égale J. Donc, ça aussi, ça marche. Mais, de préférence, faites une seule itération. attention. Donc, if A i j, A i j, donc, if A i j, différent de 0, all then, c'est alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, P reçoit, P multiplié par A i i. Voilà. Très bien. Donc, voilà la solution de la première question. Le produit des éléments de la diagonale principale non nulle. Voilà, non nulle. Le produit non nulle de la diagonale principale de la matrice A. Voilà. On ne peut pas parler de la diagonale si la matrice n'est pas carré. Bien sûr, ici, on a déclaré et l'exercice annonce que la matrice a l'écart. La deuxième question, la deuxième question, il vous demande de lire un élément, un entier K et calculer, afficher la somme des éléments de la matrice, de la ligne K. Donc, par exemple, ici, si je prends pour la deuxième question, donc ici, la deuxième question, je vais faire, je vais laisser comme ça, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je vais copier ça. Je prends, par exemple, K égale à 2. Ça, c'est pour la deuxième question. K égale à 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux faire la somme des éléments de la deuxième ligne. Je viens ici. La somme de la deuxième ligne égale, c'est une somme, c'est 8 plus 2 plus 3. 8 plus 2 plus 3. C'est quoi 8 plus 2 plus 3 ? C'est A1, c'est A2, 1. Pardon. C'est A2, 1 plus A2, 2. J'essaye de restituer les indices. Plus A2, 3. C'est quoi ce 2-là ? Ce premier 2, c'est la ligne K qui a été choisie. Si on a choisi ici 3, on va faire la somme 3 plus 0 plus 4. C'est quoi 3 ? C'est A3, 1. Par la suite 0, c'est A3, 2. Après 4, c'est A3, 3. Donc ici, je peux écrire mieux la formule. Donc notre somme S qu'on veut calculer, la somme de la K la K et M ligne S égale A1. On essaye de s'éloigner de l'exemple prix de K égale 2. Je vais écrire tout court K, quelle que soit la valeur K qui a été choisie par l'utilisateur. C'est une variable qui doit être élue. Bien sûr, ici, on s'arrête à 3. Pourquoi ? C'est l'exemple dans lequel N égale à 3. Mais réellement, un exemple général, on va s'arrêter jusqu'à N, selon la valeur de N. Donc jusqu'à A, K, N. Voilà la somme. Donc vous déduisez la somme, la formule de la somme. S égale, c'est la somme A, K, J. C'est la somme, je vais insérer la formule, insertion, équation. Donc c'est la somme, voilà, c'est la somme A, K, J, J, J allant de 1 jusqu'à 1. Voilà. Une fois qu'on découvre la somme, qu'on fait la somme abrégée, maintenant on peut passer de ça à l'algorithmique, ça on le connait bien. Donc pour calculer ça, tout d'abord il faut, dans la partie des entrées, il faut lire le K. OK. Dans la partie traitement, il faut, donc ici je vais ajouter RITK, c'est le numéro de la ligne qu'on veut faire la somme, pour laquelle on veut faire la somme. Par la suite ici, on vient ici, on fait 1 sur 0, donc c'est une somme, donc il faut initialiser à 0. Par la suite, on fait la boucle de la somme. Pourquoi ? Puisque c'est une somme, donc toujours, ça, ça devient une boucle. Donc toujours, S reçoit S plus, le terme généreuse, ou bien le terme répétitif. Ça c'est une chanson que nous avons appris par cœur. Donc reçoit 1, 2, qu'est-ce qu'on fait ? S reçoit S plus A, K, ici j'ai fait I, ça ne dérange pas, on va faire I comme deuxième indice. Donc ce n'est pas toujours I numéro de la ligne, I numéro de colonne, on peut varier. Donc fin pour. Voilà, voilà la somme. Donc ici, on va le traduire. Donc on a fait ici, et donc il faut déclarer K, comme étant anti, bien sûr, j'ai oublié. Donc ça c'est parmi les modifications, ou bien les choses à ajouter au programme pour répondre à la deuxième question. Lire K, c'est bon, on l'a réalisé. Ici, S reçoit, donc je traduis, S reçoit 0, après la boucle, 4I reçoit 1, ou bien 4J reçoit 1, c'est la même chose. Ici, cette fois-ci, je vais faire 4J, ça ne dérange pas. 4J reçoit 1, 2, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire S reçoit, S plus A, la ligne K toujours, et J qui varie. Ici, j'utilise J, ça ne dérange pas. À la fin, bien sûr, il faut afficher le résultat, écrire K. C'est quoi K ? K, c'est écrire S, pardon. C'est quoi S ? S, c'est la somme de la K et M ligne de la matrice A. La K et M ligne de la matrice A, ça veut dire ce qui a été lu. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous remarquez, dans tous les exercices qu'on vient de faire dans cette série d'exercices, c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent, toujours la même chose qui se répète, c'est l'analyse du programme, etc. Donc vous réviser bien ces notions et vous concentrez aussi sur le déroulement, c'est très très important. Je pense qu'on va faire un exercice sur le déroulement après. Donc lorsqu'on termine les exercices d'immatrice, si j'aurai le temps aujourd'hui ou bien pour demain, mercredi, je vais préparer la solution des exercices sur les fonctions et les procédures. C'est très important pour la préparation des examens. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !